Oh bah dis donc, ils sont drôlement mignons tes poissons ! Ah oui tu trouves ? Ah ouais ! Et bientôt ils vont faire des petits et j'en aurai plein ! Moi aussi Jamy, je lève des poissons, des milliers même, regarde ! Oh là là, ils sont drôlement beaux ! Oui mais moi, c'est pour les manger, on appelle ça la pisciculture ! Tu sais que c'est une activité d'avenir ! Tu me rejoins ? Pas de panique ! Allez Marcel, on rejoint Fred ! On va faire de la pisciculture ! Et met le turbo ! Allez allez, profitez-en ! Il est beau et il est frais mon poisson d'élevage ! Du poisson d'élevage ? Bah oui ! Qu'est-ce que vous croyez ? Aujourd'hui, de plus en plus souvent dans les poissonneries, on trouve du poisson d'élevage ! Alors évidemment, pas les sardines, les maquereaux ou les anchois, tout ça, ça vient de la mer ! En revanche, 9 saumons sur 10 proviennent de l'élevage ! 1 barre sur 2 proviennent de l'élevage ! Et c'est à peu près la même chose pour les dorades ! Tout ça, c'est ce que l'on appelle la pisciculture ! Ça fait partie plus globalement de l'aquaculture qui comprend aussi l'élevage des coquillages et des crustacés ! Tiens, à propos, les crevettes que l'on trouve chez les poissonniers, aujourd'hui à 60% aussi, elles viennent de l'élevage ! Allez, allez, on en profite ! On en profite ! Et y a pas l'arrêt de la crevette ! Allez, on y va, on en profite là ! Alors d'où viennent tous ces poissons ? Ces crevettes ne sont pas élevées sur les côtes françaises, ce sont des crevettes tropicales ! Elles proviennent donc d'élevages d'Amérique latine, par exemple, de Madagascar, d'Inde, des Philippines ou encore de Nouvelle-Calédonie ! Le saumon, non plus, n'apprécie pas trop les eaux du littoral français. En général, il est élevé en Norvège, un petit peu en Irlande et un peu également en Écosse. En revanche, le bar ou le loup, comme on dit en Méditerranée, est élevé sur nos côtes. Cela dit, les élevages français approvisionnent essentiellement les autres pays européens. Les bars que nous trouvons sur nos étals proviennent en général de Grèce. En France, on élève aussi du turbo et de la dorade. Les premiers sur la côte atlantique, les secondes essentiellement en Méditerranée. Autre poisson d'élevage, la truite. Mais là, c'est un poisson d'eau douce. Et puis, depuis quelques années, on trouve dans les supermarchés des poissons qui portent de drôles de noms. Le panga, notamment. C'est aussi un poisson d'eau douce et un poisson d'élevage qui est produit au Vietnam. Vous avez peut-être aussi un jour acheté du tilapia. Ce poisson est essentiellement produit en Chine et aux Philippines. Et il est plus connu en France sous le nom de Saint-Pierre. Il n'y a pas que chez nous que l'on mange du poisson d'élevage. Plus d'un tiers du poisson consommé sur la planète provient de la pisciculture. L'essentiel de la production a lieu en Asie dans de petites fermes familiales installées sur les lacs ou dans les deltas, dont celui du Mekong. On y élève des poissons d'eau douce comme la carpe. Le saumon, lui, est élevé dans les fjords de Scandinave et au Chili, dans de gigantesques cages. Cet élevage intensif a fait chuter les prix. Ce poisson n'est plus le produit de luxe qu'il était il y a 20 ans. Bon, c'est vrai que les consommateurs, aujourd'hui, ont encore un peu tendance à bouder le poisson d'élevage. Mais il faut savoir que nos réserves de poissons sauvages sont menacées. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des quotas de pêche. Et comme à l'avenir, il y aura de plus en plus de bouches à nourrir, eh bien, il faudra se tourner vers le poisson d'élevage, c'est-à-dire la pisciculture. Et Jamy, comme disent les poissonniers, on n'a pas le grand choix. Comme tu dis, aujourd'hui, la planète héberge plus de 6 milliards et demi d'êtres humains. Le poisson constitue pour eux une importante source de protéines. Et pas seulement, sa chair contient aussi des acides gras essentiels dont vous avez sûrement entendu parler. Ce sont les fameux oméga-3. Du coup, nous consommons chaque année 105 millions de tonnes de poissons, de coquillages et de crustacés. Soit 16 kilogrammes par habitant. Une partie provient de la pêche, 60 millions de tonnes. Une autre partie de l'aquaculture, 45 millions de tonnes. En 2030, nous serons probablement 8 milliards sur Terre. Sans compter que la consommation par habitant va augmenter. Les prévisions tables sur une consommation de 20 kilogrammes par an. Ce qui fera un total de 160 millions de tonnes. Alors, où va-t-on trouver les 55 millions de tonnes manquantes ? Pas dans la mer. Elle est déjà exploitée au maximum. Seule solution, l'élevage, qui va devoir, quant à lui, plus que doubler sa production. Bon allez, Jamy, on se lance dans l'élevage de poissons. Je suis sur l'île de Noirmoutier, en Vendée. Célèbre pour ses cultures de pommes de terre et pour ses huîtres. Ce que l'on sait moins, c'est qu'elle abrite aussi le plus ancien et le plus grand élevage de turbos de France. Il est là. Dans ces bassins couverts, on est là actuellement. 500 000 turbos. Les turbos, ce sont ces poissons plats qui passent la majeure partie de leur temps posés sur le fond. Pour mieux les voir, on va leur donner un petit peu de nourriture. Avec un peu de chance, ils vont remonter à la surface. Alors, ils sont élevés ici pendant trois ans et on leur donne tout le confort dont ils ont besoin. L'eau de mer dans laquelle ils baignent est renouvelée en permanence. Et en plus, on y ajoute de l'oxygène pour que tous puissent respirer confortablement. Et au bout de trois ans, ils quittent l'élevage pour rejoindre les étals des poissonneries ou les assiettes des restaurants. Et oui, c'est le tragique destin du turbo d'élevage. Et oui, en tout cas, l'élevage en bassin nécessite de grosses infrastructures à proximité d'une rivière ou de la mer, selon les poissons. Et puis, il faut pomper l'eau en permanence pour réalimenter les bassins. Bref, c'est coûteux. Mais cela permet aussi de contrôler la qualité de l'eau, ce qui n'est pas possible dans le cas des fermes en mer. Les caches flottantes sont installées directement dans le milieu naturel, pas trop loin de la côte, parce qu'il faut régulièrement aller nourrir et pêcher les poissons. Bon, allez, Jamy. Maintenant, nous allons passer à la séance de reproduction. Dans cette tenue ? Bah oui, c'est comme ça, ici. Nous sommes à l'écloserie. C'est l'endroit où l'on fait se reproduire les papas et les mamans turbo pour qu'ils aient de beaux bébés que nous mangerons. Première étape, le choix des reproducteurs. On a sélectionné ici les plus beaux mâles et les plus belles femelles, c'est-à-dire ceux et celles qui grossissent les plus vite et qui sont les plus dodus. Et si la nature est bien faite, leurs petits auront les mêmes qualités. Deuxième étape, la capture des femelles. Alors, comment tu fais, Sylvie, pour distinguer les mâles des femelles ? J'ai l'impression que tout le monde se ressemble. Non, non, tout le monde ne se ressemble pas. Les femelles sont déjà un petit peu plus grosses que les mâles. Oui. Et surtout, regarde, leur ventre est gonflé. En fin de compte, tous les oeufs sont à l'intérieur. Ici, là ? Voilà. D'accord, il faut avoir l'oeil quand même. Alors, dans la nature, la reproduction a lieu au printemps, au moment où les femelles sont matures, comme on dit. Eh bien, ici, grâce à un éclairage approprié, les femelles sont matures toute l'année. C'est génial, non ? Troisième étape, la récolte des oeufs. On met un petit morceau d'étoffe sur les yeux pour que la femelle se calme. Et ensuite, on lui masse gentiment le ventre pour faire sortir les oeufs. Et on peut ainsi récolter jusqu'à 500 000 oeufs en une seule ponte. 500 000 oeufs ? Il va falloir se serrer un peu, hein ? Maintenant, on passe au mâle. Lui, ses semences, ses spermatozoïdes, on va les prélever avec une seringue. Je te laisse faire, Sylvie, je veux pas voir ça. Moi, j'emmène les oeufs. Ok, Fred, mais y'a vraiment pas de quoi en faire une maladie, hein ? C'est juste un petit prélèvement de rien du tout. Dernière étape, on prend un récipient. On y verse les oeufs de la femelle. Ensuite, on ajoute les spermatozoïdes du mâle, de l'eau de mer. C'est très important. Et enfin, on mélange et en l'espace d'une dizaine de minutes, il y a fécondation. En fait, c'est de la fécondation in vitro. Dis donc, Jamy, c'est quand même fou ce qu'il faut faire. Pour manger du turbo ? Oui, je sais. Mais c'est comme ça dans la nature, avec moins de succès cependant. Dans la nature, la reproduction est liée à la luminosité et à la température de l'eau. Elle n'a donc lieu qu'entre les mois de mai et de juillet. Or, l'important quand on fait de l'élevage de turbos, c'est de pouvoir commercialiser le poisson toute l'année. Pour cela, il faut donc que les turbos parviennent régulièrement à l'âge adulte. Ces turbos doivent donc voir le jour à différents moments de l'année. Comment faire ? Eh bien, en jouant sur la durée du jour, en l'allongeant grâce à la lumière artificielle et en augmentant la température de l'eau, le pisciculteur peut contourner cet obstacle et ainsi obtenir des oeufs et de la semence, même en plein hiver. L'élevage présente un autre avantage. Une femelle, on l'a vu avec Fred, peut pondre jusqu'à 500 000 oeufs. C'est beaucoup. Or, dans la nature, chaque ponte n'engendre que quelques turbos. Pourquoi ? Eh bien, d'abord et avant tout, parce que la rencontre entre un oeuf et une cellule sexuelle mâle est très aléatoire. Elle se fait au gré des courants. Dans un élevage, c'est différent. Dans la mesure où les oeufs et la semence sont récupérés et mis en contact, eh bien, la fécondation s'en trouve considérablement dopée. Quelques jours après la fécondation, de petites larves se forment à l'intérieur des oeufs et finissent par en sortir. Dès le premier jour, les larves sont transférées dans des bassins circulaires. Et elles sont nombreuses, environ 220 000 dans chaque bassin. Et là, on va les nourrir deux fois par jour. Des artémias, s'il vous plaît ? Saignant ou à point ? Saignant, évidemment, car les larves se nourrissent de proies vivantes. En fait, ce sont des artémias de minuscules crustacées à peine visibles à l'oeil nu. Alors, ces larves ont exactement 13 jours et bientôt, lorsqu'elles auront une vingtaine de jours, elles se métamorphoseront en alevins, c'est-à-dire en tout petits poissons. Allez ! Eh oui, il faut manger, car vous allez voir, cette transformation, ce n'est pas une mince affaire. De rond, le petit poisson devient plat. Tout son corps bascule d'un quart de tour. Et les yeux migrent en sens inverse. A la fin de cette réorganisation spectaculaire, le petit alevins ressemble à un turbo adulte, mais en tout petit. Au cours de leur croissance, les alevins sont régulièrement triés, calibrés et vaccinés. Vous avez vu comme ils sont mignons, ces petits turbos ? On s'y attache. Seulement, voilà, lorsqu'ils atteignent l'âge de 5 ou 6 mois, ils doivent quitter la norcerie et partir vers des fermes d'élevage, où ils seront engraissés. Et au bout du cycle, si l'on tient compte des pertes, une femelle aura donné en une seule ponte 30 000 turbos consommables. Tu te rends compte, Jamy ? 30 000 turbos ! Dans la nature, les chiffres sont beaucoup moins impressionnants. En effet, beaucoup de larves disparaissent, faute d'avoir trouvé de la nourriture. Une toute petite partie seulement des oeufs fécondés atteint le stade d'alvins. Et ce n'est pas fini. Les survivants doivent encore affronter de dangereux prédateurs. Au final, sur 500 000 eaux pondus, les turbos qui arrivent à l'âge adulte se comptent sur les doigts d'une main. Dans un élevage, c'est différent. Les larves et les alevins sont nourris et tenus à l'abri des prédateurs. Résultat, sur 500 000 eaux, Fred nous l'a dit, on peut obtenir jusqu'à 30 000 turbos commercialisables. Mais pour en arriver là, il a fallu de longues années de recherche, surtout pour maîtriser l'élevage des larves. Pour le saumon, la reproduction en captivité n'est pas plus simple. C'est un poisson qui vit dans la mer, mais se reproduit en rivière. Il faut élever les jeunes en eau douce, puis transférer les adultes dans la mer et au bon moment. À l'heure actuelle, on ne sait élever que quelques dizaines de poissons marins, mais ce n'est pas fini. Le challenge pour les années qui viennent, c'est de travailler sur des grands prédateurs comme le thon rouge ou des espèces extrêmement difficiles comme l'anguille, notamment. On a également en tête l'idée de maîtriser la reproduction du merou, qui est un poisson un peu mythique, mais extrêmement difficile sur le plan zootechnique, c'est-à-dire de la technique d'élevage, à maîtriser. Allez, Jamy, maintenant, je t'invite au bar. Ah ben, ça tombe bien, j'ai une petite soif. Non, excuse-moi, moi, je voulais parler du poisson jetant même sur l'île dorée du côté du phare des baleines que l'on voit juste en dessous et des marais salants où s'est développé depuis 1986 un des plus gros élevages de bar en France. Le bar, le poisson, c'est ce que je veux dire. En tout, dans ces bassins, on élève plus de 3 millions de bar. De quoi attirer les mouettes de toute la région. Voilà pourquoi on protège les cages avec des filets. Ici, les plus gros poissons ont 4 ans et demi et pèsent près d'un kilo. Alors, justement, pendant leur croissance, les bar sont triées à plusieurs reprises en fonction de leur taille pour être réparties dans différents bassins. Il y a 4 catégories. Les petits, les petits moyens, les moyens et les gros. Et en tout cas, tout ça permet de leur donner une alimentation homogène. Alors, dis-moi, Alex, cette machine à trier, quand même. Ça ne les stresse pas un peu, tes poissons ? Non, parce que derrière, on a une bâche, une pompe à poissons qui permet d'anesthésier le poisson avec du clou de girofle. Donc, tout produit naturel. Le poisson arrive ici, calme. Et ça permet de les répartir et les trier dans différentes catégories, comme on a cité tout à l'heure. D'accord. En tout cas, ça fait un joli toboggan. Tout à fait. Allez, on continue la visite. Allez, à table, ça va arriver. Alors, vous savez que les bars sont des poissons carnivores. C'est-à-dire qu'en mer, ils se nourrissent de poissons et de crustacés. Eh bien, ici, ils ont un régime un peu particulier. Regardez, on leur donne des granulés. Et dans ces granulés, il y a des farines et des huiles de poisson, mais également des farines et des huiles végétales extraites, par exemple, du colza, du soja ou de maïs, auxquels on ajoute également des vitamines et des minéraux. Mais en Europe, depuis la crise de la vache folle, on ne leur donne plus de farine d'animaux terrestres. C'est formellement interdit. Les farines et les huiles de poisson qu'on trouve dans les granulés sont fabriquées à partir de petits poissons, comme les anchois, pêchés au large du Chili, du Pérou ou même du Danemark. On parle de pêche minotière. Il faut 3 kg de ces petits poissons minotiers pour obtenir 1 kg de barres, par exemple. Et voilà, au bout de 2 ans et demi, 3 ans, on obtient des jolies barres qui font entre 300 et 400 grammes et qui sont prêts à être vendus sur le marché. Alors évidemment, ici, ils grossissent plus vite qu'en mer quand on les nourrit plus régulièrement. Mais dis-moi, Jamy, il y a quand même une question qui se pose. Si on doit multiplier par 2 la production de l'aquaculture, comment on va faire pour nourrir tous ces poissons d'élevage ? Eh bien, aujourd'hui, la pêche minotière fournit 22 millions de tonnes de poissons par an, ce qui permet de produire 1 million de tonnes d'huile riche en oméga-3 et 6 millions de tonnes de farine riche en protéines. L'huile et la moitié de la farine sont destinées à alimenter les élevages piscicoles. Le reste de la farine entre dans la composition des aliments qui servent à nourrir des animaux d'élevage terrestre, les porcs ou les volailles, par exemple. Qu'est-ce que tu racontes, Jamy ? On donne du poisson à manger aux poules ? Mais pourquoi pas des œufs de Pâques ? Parce que c'est pas la saison ? Mais non, je plaisante. En fait, les poules, les cochons sont des animaux omnivores. Ils se nourrissent à la fois de protéines végétales et de protéines animales. Comme depuis la crise de la vache folle, il est interdit de leur donner des farines issues d'animaux terrestres, on leur donne des protéines animales sous la forme de farine de poisson. Le problème est ailleurs. Si l'aquaculture double sa production, comme on l'envisage à l'horizon 2030, eh bien, il va falloir trouver de quoi nourrir tous ces poissons. Autrement dit, il va falloir trouver l'équivalent d'un million de tonnes d'huile et de trois millions de tonnes de farine supplémentaires. Où les trouver ? Dans la mer ? Pas question. Elle est déjà suffisamment exploitée. Il reste donc deux solutions. Ou bien récupérer une partie des farines de poisson destinées à l'élevage d'animaux terrestres. Mais dans ce cas, il faudra trouver une autre source de protéines pour ces animaux. Ou bien, deuxième solution, augmenter la part de protéines végétales et d'huile végétale que l'on donne aux poissons. Ah bon ? Parce que tu crois que c'est possible, toi, de rendre végétariens des poissons qui, à l'origine, sont carnivores. Et puis, entre nous, je me demande bien quel goût aurait un bar végétarien ? Pas si vite. D'abord, ils ne seront pas totalement végétariens. Il ne s'agit que d'un complément. Et puis, ça se fait déjà un peu. Néanmoins, ça pose quand même plusieurs problèmes. Si on augmente la part de protéines végétales dans leur alimentation, il va bien falloir trouver de nouvelles terres pour produire les céréales dont sont extraites ces protéines. Et ça, ce n'est pas évident. Autre difficulté, si la part d'huile végétale augmente, cette huile étant pauvre en oméa 3, eh bien, le poisson risque de présenter un déficit en oméa 3. La qualité nutritive du poisson risque donc de diminuer. Mais des recherches ont justement montré que des poissons nourris avec des huiles essentiellement végétales pouvaient être aussi riches en oméa 3, à condition qu'on leur redonne suffisamment d'huile de poisson pendant les tout derniers mois d'élevage. Pour l'instant, c'est expérimental, mais utilisé à grande échelle, cela permettrait de développer la pisciculture sans perdre en qualité. Et puis, il y a d'autres pistes, des recherches sur des poissons capables de fabriquer eux-mêmes les oméa 3, ou encore la possibilité de recycler les déchets de la pêche, soit 7 millions de tonnes par an. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est ni avec du saumon, ni avec du turbo que l'on va nourrir la planète, mais plutôt avec des poissons qui ne sont pas carnivores, comme le panga. Et voilà, Jamy, on arrive au bout de la chaîne. Alors ici, les poissons sont d'abord triés en fonction de leur poids, et pour ça, ils passent tous sur la balance. Ensuite, on les conditionne, et dans quelques heures, ils seront sur les étals des poissonneries et des marchés. D'ailleurs, Jamy, je t'en ai gardé une caisse, et tu me diras si tu les trouves aussi bons que les poissons sauvages. Oh ben merci, Fred, c'est drôlement sympa, ça. En fait, il existe plusieurs qualités de poisson. On parle souvent de label. Prenons l'exemple du saumon. Il y a le saumon sauvage, le saumon standard, le saumon label rouge et le saumon bio. Ces saumons sont classés suivant une liste de critères. L'alimentation est un point très important. Les saumons sauvages vivent en totale liberté. C'est souvent un gage de qualité, à condition cependant que la mer ne soit pas polluée, car nul ne peut contrôler leur alimentation. En général, leur chair est plutôt riche en oméga-3. Le saumon standard, lui, vit en élevage. Et comme il mange davantage, il est donc plus gras. Mais sa nourriture, étant en grande partie constituée de farine et d'huile végétale, sa chair contient moins d'oméga-3. Ce qui n'est pas le cas du saumon label rouge, dont l'alimentation est constituée en majorité de produits d'origine marine. Il est aussi moins gras que le précédent. Les saumons bio, eux, se nourrissent, en gros, de la même façon que les saumons label rouge, à ceci près qu'ils doivent obligatoirement consommer des huiles et des protéines végétales issues de l'agriculture biologique. Les conditions d'élevage sont également très importantes. Tous ces saumons vivent en cage. Les saumons standards sont plutôt serrés comme des sardines. Les autres, label rouge ou bio, ont un peu plus d'espace. Et puis, on veille aussi à l'environnement. Alors qu'il n'y a pas plus de 30 mètres de fond sous un élevage standard, il y en a 75, sous les autres, une hauteur, que les responsables des labels jugent nécessaires pour que les déjections ne perturbent pas l'écosystème. Ouais, Jamy, mais pourquoi le sauvage et le bio, ils sont plus clairs que les autres ? Ils ne sont pas celles aux javels ? Non, ça, c'est à cause des pigments. La couleur du saumon standard et du saumon label rouge est due à des pigments de synthèse. En ce qui concerne le saumon bio, seuls les pigments naturels sont autorisés. Quant au saumon sauvage, sa jolie couleur ne tient qu'aux crevettes qu'il consomme. Hum, ça donne faim tout ça ! Mais une fois sous le palais, est-ce qu'on fait la différence entre un poisson d'élevage et un poisson sauvage ? Ce qu'on peut observer de façon objective, c'est de façon générale, une teneur en lipides qui est un peu plus importante dans un poisson d'élevage que dans un poisson sauvage. On peut avoir une odeur plus forte, une texture un peu plus grasse, une texture un peu moins fibreuse, donc quelques modifications de caractéristiques. Ceci dit, les tests menés en laboratoire montrent que la différence est moins marquée pour les poissons maigres comme le turbo que pour les poissons gras comme le saumon. Quant aux oméga-3, un morceau de poisson, quel qu'il soit, en contient toujours plus qu'un morceau de viande. Ce n'est pas la peine de s'engaver. Trois parts de poissons par semaine suffisent largement pour profiter de leurs bienfaits. Alors pour avoir un élevage de qualité, il faut également mettre en place tout un système de circulation de l'eau et que l'on voit nettement mieux quand on prend un petit peu d'altitude comme ça. D'abord, il faut renouveler en permanence l'eau qui est dans les bassins des poissons et pour cela, on va pomper de l'eau de mer dans ces réservoirs qui sont reliés à la mer et qui forcément se remplissent à chaque marée. Mais ce n'est pas tout. Il faut également nettoyer les eaux souillées car la pisciculture produit également des rejets. Des rejets parmi lesquels les excréments des poissons dans lesquels on trouve en particulier du phosphore et de l'azote. Eh bien, avant de rejeter ces eaux dans l'océan, on va les stocker dans ces lagunes que l'on voit ici et dans lesquelles les matières organiques sont dégradées de façon naturelle par les algues. Ce système de bassins à terre permet donc de limiter les impacts de l'aquaculture sur l'environnement. En pleine mer, c'est différent. Tout communique. Les rejets qui tombent au fond peuvent favoriser le développement anarchique d'algues qui vont étouffer les autres êtres vivants. On peut installer les cages plus au large où les courants vont disperser les particules mais il faut des installations qui résistent aux tempêtes. Il est aussi possible d'élever des moules autour des cages pour qu'elles filtrent et recyclent les rejets. Mais les élevages en mer posent d'autres problèmes. Ils concentrent des maladies qui peuvent se disséminer dans l'environnement et puis régulièrement, des poissons s'échappent des cages et vont se reproduire avec des poissons sauvages, ce qui, à terme, appauvrit l'espèce. On a l'exemple notamment au niveau du saumon où là, effectivement, on s'aperçoit que dans le milieu naturel, on commence à avoir des pertes de diversité génétique. Donc le risque, il est quand même relativement important. On a des solutions pour ça. C'est-à-dire que ces solutions sont essentiellement la stérilisation au niveau des animaux d'élevage pour, s'ils s'échappent, ne pas pouvoir frayer avec des animaux sauvages. Mais pour l'instant, cette technique, qui n'est pas obligatoire, n'est pas encore utilisée par l'épiciculteur. Il manque un petit peu de couleur, celui-là. Dis donc, Jamy, qu'est-ce que t'as fait ? Des manipulations génétiques ? Oh, tout de suite, ivoire rouge. Qu'est-ce que tu leur donnes à manger, à tes petits poissons ? Bah, des bonbons. Des bonbons. Mais Jamy, n'importe quoi. Ah là là là. Ah là 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 là. Ah là 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 là. – Sous-titrage FR 2021